Musique Bonjour, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui. Nous sommes le vendredi 15 décembre, il est 10h20, je vous prends très tard ce matin, parce que depuis 6h, je suis en train de refaire les métrages des tissus, de vous préparer des coupons en promo, de mettre les nouveautés en ligne. Donc ça m'a pris beaucoup de temps et je ne voulais pas filmer pour aller assez vite, enfin voilà, être organisée et ne pas faire de bêtises. Donc voilà pourquoi je vous prends si tard. Ce que je porte, je porte un plantain manche 3 quarts dans un jersey viscose de chez Magnetissus Mercerie. Donc voilà, tout simple. J'aime bien, j'aimais beaucoup le tissu. On va ouvrir la case numéro 15 de mon calendrier de l'avant de chez The Body Shop. Et on a une crème pour les mains au lait d'amande. Génial. Moi, c'est un plaisir d'ouvrir ce calendrier. Alors, ça ne sent pas grand chose, mais bon, ça doit... Enfin, je sais que j'en mets tous les jours, j'en ai plusieurs et j'en mets tous les jours. Et c'est un vrai régal parce qu'elle ne colle pas. On la met, ça ne colle pas, on n'a pas l'impression de gras et tout. Donc c'est super bien. Je sais qu'année prochaine, j'en reprendrai rien, mais je ne reprendrai pas le même. Parce que j'ai regardé des vidéos sur YouTube et apparemment, tous les ans, c'est plus ou moins... Parce que j'avais pris le moins cher. C'est plus ou moins les mêmes choses. Donc je pense que je me ferai un petit plaisir l'année prochaine en prenant soit la gamme du dessus, soit la gamme encore du dessus. Mais bon, le budget n'est pas le même. Allez, je mets ça là. Hop ! Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui ? Eh bien, aujourd'hui, je voudrais quand même au moins commencer le pull Titus dont je vous ai parlé hier soir de la maison Victor pour mon papa. Et que je fais faire dans ce jogging chiné, gris, sapin de chez Driss & Stoffen que je vous ai montré aussi quand je l'ai reçu. Donc il faut encore que j'assemble le patron, que je découvre tout. Mais je pense que ça va aller quand même assez vite parce qu'il y a beaucoup de parties qui vont se monter à la surjeteuse. Donc ça devrait aller assez vite. Je voulais aussi vous remercier infiniment pour tous les messages que vous m'avez laissés sous la vidéo. Quand je vous parle de mon parcours, vous m'avez demandé quel était mon parcours. Et en fait, ça m'a fait réfléchir parce que vous êtes beaucoup à me dire que j'étais courageuse de changer comme ça, de me remettre en question. Moi, j'avais plutôt l'impression en fait de rater. Et en fait, quand je vous lis, je me dis que oui, ben en fait, je sais peut-être rebondir et faire autre chose. Voilà, je ne sais pas. Mais ça m'a fait un grand plaisir de vous lire et ça m'a fait du bien. Donc merci infiniment. Il n'y a peu de questions spéciales aujourd'hui. Donc ce sera peut-être pour lundi parce que oui, je ne filmerai pas samedi et dimanche. Je vais me reposer et puis comme je vous ai dit, j'ai encore deux cousettes à faire. Mais c'est les pyjamas Orson de Supervision que je vous ai déjà montré. Donc je ne vais pas vous emmener avec moi. Et puis au moins, quand je n'ai pas la caméra, j'avance plus vite parce que j'avoue que oui, mettre la caméra, les plans et tout, faire le montage, ça prend beaucoup de temps. Mais j'aime ça. Mais bon voilà, si je veux avancer, voilà. Et puis merci aussi pour vos retours pour le haut de la robe. Alors je vais voir que si ce week-end, j'ai fini tout ce que j'ai à faire, donc le pull de mon papa, les deux pyjamas et le cadeau de ma maman, peut-être qu'il me restera une semaine et que j'aurai le temps de me faire cette belle robe. On verra. Sinon, j'en ai d'autres cousues que j'avais cousues cet été. Alors oui, j'ai pris des manches courtes parce que là où je vais, je vais chez mon frère. Je sais qu'il va le faire très chaud, donc je n'ai pas besoin d'avoir quelque chose de très épais. Donc je crois que j'ai, c'est la robe Angela de Atelier Bernie que j'ai cousue cet été, qui est très belle aussi. Donc voilà, j'ai des robes. Mais c'est vrai que je voulais utiliser ce tissu lurex pied de poule. Mais voilà, ce n'est pas grave, il n'y a pas mort d'homme. De toute façon, j'aurais toujours quelque chose à mettre pour aller faire le réveillon de Noël. Eh bien, écoutez, on va démarrer cette petite journée ensemble. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bon, je vous retrouve après moult et moult péripéties. Rien ne s'est passé comme prévu. J'ai mis, je crois, une heure à trouver mon problème de surjeteuse. Je n'arrivais pas à coudre le jogging correctement. J'avais mal monté quelque chose. Heureusement que ma copine Christelle m'a dit de bien regarder. C'est ce que j'ai fait. Mais j'ai pété une aiguille entre temps. Enfin voilà, bref, donc j'ai perdu une heure. Ensuite, vous avez vu, il a fallu que je re-téléphone à Mondial Relais, là, avec leur petite chanson, pour un colis qui va arriver. Mais sachez, voilà, que quand vous prenez les lockers pour recevoir vos colis, en fait, moi, au moment où j'envoie, on me dit qu'il y a de la place. Mais là, avec la forte affluence de colis qu'il y a en ce moment, tant qu'il n'y a pas de place, ils ne peuvent pas les mettre. Donc, ils les représentent tous les jours. Mais s'il n'y a pas de place pour mettre, ils les gardent. Et des fois, on vous envoie un message pour vous demander de choisir un autre relais. Mais des fois, non. Donc là, la personne, je lui ai répondu, elle se reconnaîtra. Normalement, le colis sera déposé dans la semaine prochaine. Je suis désolée pour le retard. Alors, j'ai quand même avancé sur mon pull Titus. Je n'ai pas fait grand-chose. J'ai monté les épaules et j'ai monté les manches. Voilà. Mais je vous avoue que là, j'en ai marre. Je suis fatiguée. Je suis au boulot depuis 6h ce matin avec tout ce que j'ai préparé pour la boutique. Donc là, je vais arrêter pour aujourd'hui. Je finirai ça tranquillement ce week-end. Ce que je ferai peut-être, je filmerai, je ferai un petit insert pour filmer le col. Parce que je sais qu'il y en a une entre vous qui m'a dit qu'elle n'avait pas compris comment faire. Alors, je ne suis pas sûre d'avoir compris non plus. Mais si je ferai un petit vidéo quand je monte le col. Et puis du coup, comme ça, je vous l'insérerai dans la vidéo de lundi si ça peut vous aider. Bien, écoutez. Moi, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Et puis, voilà. Et voilà, je vous retrouve pour la fin de cette vidéo. Alors, dans cette fin de vidéo, je vais vous présenter les nouveautés qu'il y a en ligne et vous expliquer ce qui va se passer par la suite. Donc, on va commencer par cette maille bouclette qui est juste magnifique. J'adore. Hop, voilà. Donc, vous voyez, elle est comme ça. Elle est écrue et les motifs sont marrons. Voilà, j'espère que vous allez bien voir. J'aurai aussi une bonne lumière. Enfin, je jouerai avec les lumières de la caméra après. Donc, on est... Alors, hop. On a quand même, voilà, une bonne élasticité. Dans le sens de la lèse. Pas du tout dans le sens du droit fil. Mais alors ça, un petit pull. Cosy Literature World. J'ai le patron de Capital de Cosy Literature World. Et tous les mercredis, elle nous envoie des hacks de certains de ses patrons. Et là, il y a un hack pour faire le pull, mais avec un col camionneur. Donc, je me dis que ça, ça pourrait être super beau. Un joli pull comme ça. Une jolie veste. Même un pantalon de pyjama. Parce que vous voyez, sur l'arrière, c'est comme ça. C'est doux quand même. C'est pas... Voilà, ça ne gratte pas. Donc, voilà pour ça. Donc, c'est... Tous les tissus que je vais vous présenter là sont en promotion aussi sur la boutique. Même si c'est des nouveautés. Donc, je vous redis tout ça après. Ensuite, beaucoup de sweats. Enfin, plusieurs coloris de sweats. L'Urex. Vous les aviez aimés quand je les avais eus en noir. Et je ne sais plus quelles couleurs j'avais eues. Et là, alors, on a un gris comme ça. Assez profond. Voilà. Je ne sais pas si vous allez voir les paillettes. Enfin, les Lurex. L'intérieur, on est sur quelque chose de très très doux. Très dufteux. Voilà. Au niveau de l'élasticité. On a quand même une bonne élasticité. Dans le sens de la lèse. Et un tout petit peu dans le sens du droit fil. Donc, là, on est sur le gris. Alors, je vais essayer. Je vais regarder. Hop, voilà. De vous lire la composition. Et ce sera la même pour les suivants. Donc, 75% coton, 20% polyester et 5% élastane. Et on est sur 150 de lèse et 250 grammes au mètre carré. Donc, ça, pareil, pull, robe pull, gilet. Enfin, voilà. Il y a beaucoup, beaucoup de possibilités. Donc, on a ce très joli gris Lurex. Je ne sais pas si vous allez le voir. Ce n'est pas évident de le faire montrer. Donc, on a celui-ci. On a aussi le terracotta. Donc, vous voyez, je vais mettre comme ça. Vous voyez bien les couleurs. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez les paillettes. Je vais vous rapprocher un peu les fils de Lurex. Donc, pareil, très joli. Je trouve que ça me va bien au teint. Je ne sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez ? Il est très, très beau, celui-là. J'aime beaucoup. Donc, on a le terracotta. Donc, pareil, à l'intérieur, toujours en doudou. Franchement, génial pour l'hiver. Ensuite, j'ai le Mint. Regardez-moi ce beau vert. Vraiment très, très beau. Avec toujours le Lurex. Mais il est quand même discret, le Lurex. Voilà, ça ne fait pas bout la facette. Alors, le vert, là, me fait des couleurs bizarres sur la caméra à l'arrière. Donc, voilà. On a celui-ci aussi. Ils sont vraiment tous très, très beaux. J'aime bien. On a aussi le vieux rose. Donc, un très joli rose tout doux. Vraiment très sympa. Je sais pourquoi ça ne fait pas la bonne couleur. Parce que ma couleur, ma lampe à derrière n'est pas dans la bonne couleur. Et là, vous allez voir. Voilà, là, on est en blanc et on va boire beaucoup mieux. Voilà. Désolée. Donc, là, vous avez la bonne couleur. Il est vraiment superbe. Moi qui adore le rose. Donc, pareil et toujours avec le Lurex. Vous verrez les photos. Parce que du coup, aussi, ce matin, j'ai fait toutes les photos des tissus. Donc, ça faisait beaucoup de travail. Donc, le très joli rose. Ensuite, on a le blanc d'Urex. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez. Mais voilà. Le blanc d'Urex. Très beau aussi. Franchement, ça peut faire un joli effet. Toujours avec la doudoune à l'intérieur. Enfin, la doudoune. Le côté très doux doux à l'intérieur. Et le dernier coloris. C'est un bleu marine très profond. Voilà. Toujours avec le Lurex. Vous voyez. Il est très profond. Il est très beau aussi, celui-ci. Très, très beau. J'aime beaucoup. Voilà. Donc, et toujours à l'intérieur. D'ailleurs, si vous pouviez toucher, ce serait génial. Mais en voyant, vous devez vous rendre compte. C'est très, très doux. Voilà. Donc, ça, c'est toutes les nouveautés. Les dernières nouveautés pour l'année. Là, je ne vais plus rentrer de nouveautés d'ici la fin de l'année. Donc, je vous ai fait aussi. Je vais vous montrer. Tout ce qu'il y a ici, ce ne sont que des coupons. Ah oui, j'ai encore autre chose à vous montrer. Tout ce qu'il y a ici, ce ne sont que des coupons que j'ai mis sur le site. À des petits prix. Il y a des grands métrages et plus petits métrages. Donc, vous allez pouvoir trouver ce dont vous avez envie. Ensuite, j'ai oublié de vous les montrer. J'ai mis donc les jerseys plastifiés. Vous savez, je vous ai montré que ce n'est pas ça que je vous comptais commander que je me suis trompée. Vous voyez, ça fait du bruit. Donc, on a quand même de l'élasticité. Vous voyez, on a quand même un peu d'élasticité. Dans le sens de la lèse, très peu dans l'autre sens. Et à l'enclé, on est sur une éponge. Un genre de tissu éponge, fin. Et à l'arrière, on est sur quelque chose de plastifié. Vous voyez, vous entendez le bruit. Donc, quelque chose de plastifié. Donc là, je l'ai en rose. Donc, vous avez été plusieurs à me donner des idées. Donc, c'est vrai qu'on pourrait faire avec des trousses de toilettes non doublées. Mais vu qu'à l'intérieur, c'est plastifié. Enfin, ce n'est pas du plastique. Mais comme ça, c'est un effet plastifié. C'est vrai que c'est bien quand on met la brosse à dents, tout ça et tout. C'est facile à nettoyer. Je pense que pour les couches lavables, ça peut marcher. Les housses, vous savez, pour mettre sur les tapis allongés, faire des housses. Vous m'avez dit aussi que vous en preniez aussi pour faire vos culottes de règles. Donc, je ne connais pas du tout. Donc, voilà. Donc, sachez que le rose, le sable et le vert sont en boutique. Et je les ai mis à 50% parce que, voilà, je veux que ça parte. Et si vous, vous avez des idées, allez-y et donnez-moi vos idées. Mais moi, je trouve que, oui, une petite trousse de toilette, ça peut être super sympa dans ce tissu. Je pense que je pourrais faire. Donc, voilà. Donc, il y a ça aussi. Donc, là, ils sont à 50%. Donc, vous pouvez en profiter si vous en avez besoin. Pareil, pour faire des à l'aise pour les lits, ça marche. Ça marche, quoi. C'est exactement ça, quoi. Bon, c'est tout. Je me suis trompée. Donc, dans la boutique, dans l'onglet, enfin, coupons et promos de la boutique, vous allez avoir tout ce que je vous ai présenté ici. Et plus les coupons que je vous ai montrés, plus certains rouleaux qui sont là. Donc, il y a les rouleaux avec les motifs de Noël. Il y a les tissus. Enfin, voilà. Il y a certains tissus. Toutes les viscoses. Il y a des French Terry. Enfin, voilà. Il y a plein de choses. Donc, allez fouiller. Vous verrez. Je vous ai fait des petits prix. Entre 10, 30. Voilà. Là, il y a du 50% sur ceux-là. Donc, n'hésitez pas à les regarder, à vous faire plaisir. Moi, quoi qu'il arrive, j'envoie tout depuis de semaine prochaine. Donc, normalement, vous les aurez avant Noël. Mais je ne m'avance pas là-dessus puisque ce n'est pas moi le livreur. Et je ne peux pas vous dire quelque chose qui n'est pas vrai. Normalement, si je les envoie au plus tard, mercredi, jeudi, vendredi, non. Après, ce n'est pas sûr-sûr. Mais bon. Et puis, du coup, je ferai courir la promo, je pense. Je pense que d'aujourd'hui jusqu'à peut-être mercredi prochain. Voilà. Je pense que je vais faire comme ça. Et pour les vidéos, je vais faire encore, je pense, peut-être jusqu'à mercredi prochain. Les vidéos. Et je pense qu'après, je vais prendre minimum une semaine vraiment de repos sans caméra, sans boutique. Pour vraiment un peu décompresser et puis se déconnecter de ça parce que j'aime ce que je fais. Mais ça me prend un temps fou et j'ai envie de profiter quand même, de me reposer un peu parce que j'en ai besoin. Et puis de repartir sur les chapeaux de roue en janvier. Donc, je pense qu'on aura, oui, une bonne semaine où on ne se verra pas. Mais voilà, ce sera pour mieux se retrouver. Bien, écoutez, je vous souhaite une belle soirée. Un bon petit déjeuner, un bon repas de midi, un bon goûter selon l'heure où vous me regardez. Je vous dis à lundi. Et n'hésitez pas à aller faire un tour sur la boutique et à vous faire plaisir. Il y a vraiment de belles propos. Voilà. Je vous embrasse. Merci.